Bonsoir à tous. L'ensemble des élus du Conseil Municipal Enfants est très heureux de vous présenter un rapide bilan de notre première année de mandat ainsi que nos projets à venir. Les actions marquantes de l'année 2022. Faire découvrir la vie passionnante de Pierre Viennot, ambassadeur de la France Libre à Londres pendant la Seconde Guerre Mondiale, nous vous invitons à vous rendre sur la chaîne YouTube de la ville pour découvrir notre travail. Participez à la création d'une œuvre artistique collective avec de nombreux habitants à la manière de Séraphine Louis. Apprendre à coudre des coussins en forme de cœur pour l'action de sensibilisation Octobre Rose avec l'association AVF de Clermont. Continuer de trier et recycler le matériel d'écriture dans les écoles. Rencontrer régulièrement nos aînés à la résidence pour personnes âgées, le clos de Sensé. Pour 2023, nous souhaitons continuer nos actions de santé publique concernant la prévention du tabagisme en créant des zones sans tabac aux abords des écoles. Ces zones seraient équipées avec des cendriers collecteurs qui permettent de recycler les mégots. Clermont fête son millénaire. Nous proposerons, entre autres, de célébrer cet événement avec une valorisation d'une dizaine d'arbres de Clermont qui représentent l'héritage des années passées et l'avenir de notre patrimoine naturel. Le pôle photographique Jafan va nous aider à immortaliser ce projet. Nous organiserons également une exposition sur la Première Guerre mondiale qui se déroulera au Centre Socioculturel en novembre 2023. Nous en profiterons pour travailler et mettre en valeur le Monument aux Morts de Clermont qui célébrera son centenaire cette année. Après la réussite de la collecte de jouets de cet hiver, nous allons réfléchir à d'autres actions de solidarité envers les bénéficiaires de l'action sociale de la ville, comme l'organisation d'une collecte de matériel scolaire pour préparer au mieux la rentrée de tous. Nous rencontrerons plusieurs associations sportives de Clermont afin de découvrir les pratiques sportives qui existent sur notre ville et plus particulièrement les disciplines proposées aux Jeux Paris 2024. Nous venons de rencontrer le club des scrims. D'autres clubs suivront. Nous voilà en route vers les JO 2024. Et voilà, vous avez presque tous les projets du CME, ceux déjà réalisés et ceux à venir. Nous remercions M. le maire pour sa confiance et l'ensemble du Conseil municipal, du soutien apporté lors de nos actions ainsi que l'ensemble de nos partenaires. Il ne nous reste donc plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne année 2023. Bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada